Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de ma nouvelle giro roue donc c'est la Ninebot One S2 modèle de 2017 pour l'Europe donc c'est une giro roue de 14 pouces qui va jusqu'à 24 km heure et qui propose une autonomie, bon ça varie entre 25 et 30 km d'après le constructeur donc je pense que si vous roulez à fond tout le temps ce serait plutôt autour des 20 km on a une batterie de chaque côté donc en deux batteries de 155 Wh donc pour un total environ 5,8 Ah je crois sur 155,5 volts donc c'est des batteries 15S on a un moteur qui a une puissance nominale de 500 watts et qui permet de grimper des côtes jusqu'à 20% donc environ 36 degrés on a un temps de recharge annoncé de trois heures ensuite on a une charge maximale annoncée de 90 kg sachant que certains ont vu 105 ou 110 je crois donc c'est là que ça n'était pas hyper clair et tout ça pour un poids total de 12,3 kg sachant messieurs on a ici sur le pourtour on a des leds, je vous montrerai tout ça une fois que je serai passé à l'intérieur du colis ce que je vais faire tout de suite donc sur le dessus on retrouve tout d'abord ici donc notre chargeur ainsi que le cas d'alimentation pour le chargeur ainsi que je pense à mon avis c'est un petit bout de tuyau pour pouvoir venir gonfler brancher directement sur la valve qui n'est pas facilement accessible à mon avis pour pouvoir compléter le pneu chose qu'il faut absolument vérifier très régulièrement sur le giro roux ensuite on a ici je pense une petite notice d'instruction et de garantie tout ça on passe à l'intérieur du carton et on retrouve tout de suite notre giro roux donc je vais la sortir et c'est tout ce qui est dans le carton la roue est plutôt bien emballée c'est un petit peu glissant à début la roue est en elle même pas très stable sur le film plastique ça ira beaucoup mieux une fois que ça sera sur le pneu on va essayer une petite hanse qui est pratique et qui coupe circuit voilà on va voir que c'est une très très jolie roue c'est vraiment un niveau de l'essai qui est très très jolie avec le blanc et le noir sachant qu'ici tout le long on a une bande de led qui vont pouvoir clignoter et s'allumer en fonction de comment on roule tout ça malheureusement il n'y a pas de phare à l'avant ni à l'arrière donc ici c'est l'avant de la roue on a ici un petit bouton power on a donc les pédales qui s'ouvrent comme ça qui sont très légèrement inclinés vers l'intérieur donc on a dit comme j'avais déjà dit ici une petite poignée quand vous le soulevez vous voyez qu'il y a un petit contact en fait ça permet de couper tout simplement l'alimentation du moteur pas qu'il tourne dans le vide inutilement pour pouvoir soulever votre giro roux comme ça bon ça pèse quand même un petit poids mine de rien sachant que la poignée c'est pas du plastique rigide elle est un petit peu un petit peu soft donc ça sera peut-être un peu moins mal de main je pense pour la porter que du plastique rigide hop je replie les pédales et on a sur l'arrière ici notre petite prise d'alimentation donc c'est un connecteur je pense que ça doit être du GX16 en 4 broches à confirmer donc je pense que la roue n'a pas de batterie donc je vais tout de suite la mettre à recharger et je reprendrai du coup la vidéo une fois que j'aurai un petit peu de batterie donc au niveau du chargeur ça donne ça tout simplement donc on a ici le bloc secteur avec le cordon d'alimentation donc avec ici notre connecteur pour la giro roux qui du coup n'a pas l'air en fait d'être du GX16 du tout mais il y a un connecteur qui est un peu plus petit je ne connais pas son nom donc c'est un chargeur je ne sais pas combien d'ampères on va voir c'est un chargeur 1,9 ampères donc du coup ça charge la batterie en 3 heures parce que c'est des petites batteries mais qui est pas comme de tenir 25 km donc je vais tout de suite mettre en charge la giro roux voilà du coup pour la mettre en charge je vais essayer de vous montrer ça c'est très compliqué à ma vie il faut juste ouvrir un petit capuchon trouver le bon sens pour brancher le... de toute façon il y a un tête-rompeur et voilà donc la petite LED sur le chargeur est passée rouge je ne sais pas si vous arrivez à voir ça veut dire que ça charge du coup je vais la laisser charger un petit peu et puis je vous montrerai son fonctionnement avec l'application et tout ça un petit peu plus tard je vais essayer de voir si je peux démarrer quand même la roue on va juste brancher le chargeur on va voir qu'elle démarre et du coup là on a le petit symbole sur les côtés qui nous indique je pense le niveau de batterie avec la recharge en cours donc c'est plutôt sympa c'est même très très sympa je suis vraiment fan du coup je vais essayer de voir si je peux vous montrer l'application tout de suite donc je lance l'application sur mon téléphone donc c'est l'application 9bot Segway qu'on trouve sur le Play Store donc j'imagine qu'il va falloir que je me crée un petit compte pour pouvoir associer la roue et l'initialiser parce que du coup il faut d'abord l'initialiser sachant qu'elle va être bloquée à 4 km heure ensuite pour les premiers tours de roue elle va être bloquée à 7 km heure parce qu'il y aura un petit tuto avec des choses à faire et ensuite pour le premier kilomètre elle sera bloquée à je crois 12 km heure si je ne dis pas de connerie et ensuite vous aurez l'option pour pouvoir la débrider dans l'application voilà donc du coup c'est bon j'ai réussi à me créer un compte donc ensuite il faut aller dans vehicle j'imagine ensuite vehicle search voilà donc il est en train de chercher je ne sais pas si vous verrez très bien sur le téléphone mais voilà ça tourne il est en train de chercher la roue voilà donc je vais mettre le marron ça va bipper donc il me dit qu'il va trouver un nouveau firmware donc je le ferai peut-être plus tard ok donc il veut que je télécharge la vidéo d'introduction on va l'autoriser voilà il télécharge il me dit que ma gyro roue n'est pas activée il me demande de l'activer du coup je vais vous les mettre dans le fond comme ça vous verrez si jamais ça fait des trucs sur la roue donc activate voilà donc là il est en train d'activer la roue je pense ok donc activation completed donc pour votre sécurité la vitesse a été limitée à 7 km heure vous devez finir le tutoriel pour pouvoir débloquer la vitesse maximum je vous traduis parce que c'est marqué en anglais donc là je pense qu'il doit y avoir un petit truc d'instruction voilà donc il faut porter un casque et des genouillères il vous montre comment monter sur la gyro roue il vous montre qu'il faut bien rester droit pas trop se pencher et pas faire avec une seule jambe etc attention à votre tête voilà donc il vous oblige à tout lire à chaque fois il faut attendre 3 secondes entre chaque étape il vous utilise de ne pas accélérer quand ça bip parce que ça veut dire qu'elle est déjà à sa vitesse maximum ok donc maintenant j'ai lu le guidelines et du coup il faudra que je fasse le tutoriel de la roue donc là il m'a lancé une petite vidéo donc je pense qu'il faudra que je fasse le tutoriel à mon avis de la roue pour tout simplement on va pouvoir procéder à chaque étape et débloquer ensuite la vitesse maximum pour l'instant je vais apprendre à faire un petit peu de roue puisque c'est ma toute première roue et puis du coup je vous referai seulement d'autres vidéos de moi en train de galérer à essayer d'en faire et puis après ensuite de moi une fois que je serai un peu plus à l'aise dans la rue avec la caméra sur la tête voilà donc du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo et puis j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et puis à venir me suivre sur ma chaîne du coup et sur twitter à 20 450 allez à très bientôt ciao ciao